Si ce film ne fait pas le milliard, ça ne va pas aller, il va y avoir un problème, vraiment. Sous-titrage ST' 501 Évidemment, puisqu'on va parler de Deadpool et Wolverine, j'ai déjà fait une réaction à ce premier teaser, justement, sur la chaîne. Je vous invite à aller la voir, si elle vous intéresse, mais vous n'êtes pas obligé, faites ce que vous voulez. Et j'avais tout simplement envie de prolonger le plaisir, carrément, en reparlant, justement, de ce teaser, en reparlant de ce film, parce que ça me fait plaisir. Et dans une période où, justement, le MCU est compliqué, enfin, du moins, c'est compliqué de parler du MCU en bien. Voilà, c'est un univers qui bat de l'aile depuis plusieurs mois à travers différents et plusieurs projets, à part sur de rares exceptions. Et encore, ça ne fait pas non plus un buzz et ça ne crée pas un engouement absolument énorme, comme Loki saison 2, par exemple, qui était excellente, mais qui n'a pas non plus bouleversé tout le monde, j'ai l'impression. Bon, bref, petite parenthèse qu'on referme. Et j'avais envie, par pur plaisir, encore une fois, de replonger, justement, dans ce teaser par rapport à l'aura que Deadpool 3, ou du moins que Deadpool et Wolverine, maintenant, puisque le titre officiel a été dévoilé, va falloir s'y faire. Eh bien, a été, justement, montré. Il a une aura particulière qui fait plaisir. Quasiment tout le monde en parle en bien sur Internet, tout le monde est hypé et c'est vraiment cool de retrouver, justement, cette ambiance-là, cette fibre-là concernant un projet du MCU. Déjà, mais pas que, c'est aussi la sphère des projets de super-héros, notamment au cinéma, qui n'est pas forcément dans la meilleure des périodes en ce moment. Donc, avoir cette anomalie-là qui fait du bien, qui fait plaisir et où on sent vraiment un truc absolument énorme et où, justement, qui va plébisciter un truc assez historique. Bref, assez blablaté, rentrons directement dans le vif du sujet par rapport, justement, à ce teaser à travers des petites théories et analyses par-ci, par-là. Même si, je vais être honnête, la bonne annonce, le teaser, parce que c'est vraiment un teaser, c'est pas un trailer, c'est comme ça qu'il est marketé de manière assez officielle. On n'est pas sur un trailer pour l'instant et c'est tant mieux, histoire de commencer tout doucement. Ça fait plaisir et c'est très efficace, mais il n'est pas absolument révolutionnaire. Je l'ai adoré, je l'ai même trouvé excellent, mais il est assez limpide, efficace et même assez téléphoné dans son ton, dans son approche, dans ses blagues, notamment par rapport à Deadpool, qui sont aussi très méta et qu'on, justement, attend depuis carrément plusieurs années. Il a parlé de Disney, par exemple, au début de ce trailer, en faisant une vale là-dessus, petit regard caméra, histoire de briser, justement, le quatrième mur. On aura sans doute plein, plein, plein de détails assez subtils et vraiment très bien choisis et soignés dans l'entièreté de ce film. Et c'est une de mes grosses attentes, justement, l'aura, l'ambiance, la petite patte, justement, de Deadpool qui brise le quatrième mur, qui est très méta, par rapport au contexte, sans doute, du cinéma hollywoodien, mais aussi des films de super-héros, le rachat de la Fox par Disney, la licence X-Men, le multivers. Enfin bref, je m'attends vraiment à beaucoup de références détaillées, subtiles, fouillies, très second degré, très troll, parce que c'est comme ça. C'est Deadpool et c'est dû tout cracher, justement, dans ce trailer, puisqu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Deadpool sur le fond et la forme. Ça me fait plaisir. Pas beaucoup, voire même pas du tout, en soi, de Wolverine, mis à part à la fin, avec, justement, le dernier plan. Mais quel plan, déjà, pour moi, iconique et très, très stylé. Ça me fait plaisir. Ils savent, évidemment, très, très bien ce qu'ils font et c'est pour ça, je pense, qu'on n'a pas encore beaucoup de Wolverine dans ce teaser-là. Ils vont faire, évidemment, monter la sauce. J'en ai vu beaucoup, d'ailleurs, se plaindre, on va dire, entre guillemets, sur Internet, en disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi Marvel Studios n'a pas plus marketé à travers cette première, enfin, oui, du moins, cette première bande-annonce, via Wolverine, comme si, justement, c'était une énorme surprise et qu'on ne le savait pas, pardon, depuis des mois que Hugh Jackman allait être dans le film avec le costume, etc. Je pense que c'est voulu. De leur part, ils savent très bien ce qu'on attend principalement. On attend beaucoup Deadpool en tant que personnage, évidemment, parce qu'il est très apprécié. Mais, évidemment, Wolverine, d'ailleurs, il est dans le titre, justement, donc je pense qu'ils savent vraiment très bien ce qu'ils font. Et moi, j'avoue que ça me va. On a eu déjà beaucoup d'images qui ont suité de vidéos concernant Wolverine et Deadpool, notamment une scène en particulier qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans le registre de l'action, et bien dans cette bande-annonce, soit tout le contexte autour de l'environnement très blanc, en extérieur, etc. Voilà, on l'a beaucoup vu, justement, cette séquence-là qui a été filmée sur plusieurs jours à travers des photos et des vidéos qui ont leaké. Ça a d'ailleurs gâché quelques surprises, mais bon, j'espère qu'ils vont quand même faire les choses bien. Et malgré, justement, tous ces leaks qu'il y a eu concernant le film, et bien qu'il y aura quand même pas mal de surprises, pas mal de mystères qui vont nous être révélés quand on sera, justement, dans la salle de cinéma et qu'on découvrira ce film pour la première fois de nos propres yeux. Ça paraît absolument irréaliste, mais on va finir par y arriver très vite. Je crois qu'il est prévu le 24 juillet en France, donc ça va arriver très vite. En même temps, ça paraît tellement loin, mais bon, on va y aller petit à petit, évidemment. J'ai très hâte, franchement, je suis hypé comme un malade et je sais très bien que je ne suis pas le seul, bordel. Donc, comme je disais, beaucoup de Deadpool, justement, dans ce premier teaser, c'est voulu, c'est bien fait et c'est évidemment le personnage principal, même si le titre est Deadpool et Wolverine. Reste à savoir si on sera véritablement sur un vrai film, justement, en duo, en mode bromance, où ils vont évidemment se foutre sur la gueule à un moment donné, peut-être même à plusieurs reprises dans le film, où ils vont se taillader les bras, se charcuter la tête, etc. Je pense très clairement qu'on va aller là-dedans, dans la violence bien gore, bien stylée, comme on le veut avec ces deux personnages. Et ça va, c'est une de mes grosses attentes aussi par rapport à ce film. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on sera bel et bien quand même sur un film en duo, comme j'ai déjà dit, ou est-ce que le curseur va un petit peu plus se diriger vers Deadpool, ou alors un petit peu plus se diriger vers Wolverine ? J'aurais quand même tendance à penser qu'il se dirigera un tout petit peu plus vers Deadpool, parce que ses personnages principaux, malgré tout, c'est son troisième volet. Et on peut même carrément, d'ailleurs, à travers ce teaser, deviner qu'il y aura un fond de développement par rapport au personnage, en laissant sous-entendre plus ou moins qu'il a rangé le costume depuis des années, et qu'il va devoir le renfiler, peut-être, pour s'allier potentiellement à cette fameuse organisation qu'est la TVA, et s'inclure, du coup, logiquement, dans le MCU avec les autres héros. Et ça peut être un plus par rapport au griffu nerveux, justement. Même si Wolverine est dans le titre, je pense qu'à travers l'histoire et la trame qui sera racontée de manière assez conséquente, à travers le fond et la forme, mais surtout le fond, comme par exemple l'introduction, ou du moins l'apparition et l'implication, pour le coup, de la TVA dans ce film. Alors là, si on n'a pas vu Loki, on est complètement largué, mais évidemment, il fallait s'y attendre avec ce délire de série canon au MCU sur Disney+. Et de toute façon, par rapport à la série Loki, c'est ce qui avait été dit même en 2021, à l'époque, lors de la première saison, par Kevin Feige carrément, où Loki, eh bien évidemment, est la série la plus importante du MCU par rapport au sujet principal de l'univers, c'est-à-dire le multivers, évidemment, puisque c'est carrément le projet qui a initié et introduit carrément le délire par rapport à l'univers. On n'a pas trop avancé depuis, parce que voilà, le Marvel Studios n'a pas suggéré réellement son sujet, c'est encore assez brouillon. Mais par rapport à Loki, c'était dit, ça avait été marketé comme ça, et je pense qu'il fallait s'y attendre. Mais je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, même si je pense qu'ils seront assez flous quand même dans le registre de développer ce qui s'est peut-être passé ou pas dans les deux saisons de la série Loki. Est-ce qu'on aura carrément une apparition de Loki en mode vraie source de l'arbre multiversel d'Igdrasil, comme on l'a vu justement à la fin de la saison 2 sur son trône ? Moi je dis que ce n'est pas impossible, et à partir de là, oui, on va réellement partir dans un côté où ceux qui n'auront pas vu la série Loki vont être complètement largués, mais voilà, c'est comme ça, je le répète, c'est le MCU aujourd'hui, il va falloir s'y faire malheureusement, moi ça ne me dérange pas, c'est très égoïste, mais moi je suis à jour donc tout va bien, mais c'est vrai que ça peut être assez problématique malgré tout, et bon, c'est comme ça. Et par rapport au fait que oui, on pourrait avoir Loki, ça englobe un assez gros morceau sur l'aspect peut-être des caméos surprises ou pas pour plusieurs personnages connus de l'univers Marvel, que ce soit du côté du MCU, mais également, eh bien, potentiellement du côté de la Fox et peut-être même au-delà, même si je pense que ça va essentiellement se concentrer sur les personnages de la Fox autrefois par rapport au film X-Men, on a même carrément, alors je n'ai plus le nom de l'acteur, je crois que c'est Aaron quelque chose, mais l'acteur qui a interprété Pyro dans la première trilogie X-Men à l'époque, qui fait carrément son apparition et qui est de retour dans, justement, le même rôle qu'autrefois, ça je crois que pour le coup, on a beaucoup de rumeurs qui ont été justement baladées selon les médias sur plusieurs mois par rapport à Deadpool 3, mais je crois que pour le coup, Pyro, ça n'avait pas été communiqué, ça n'avait pas fuité, donc c'est cool, ça montre que finalement, eh bien oui, on aura quelques surprises malgré tout dans le film, et c'est très bien. Et par rapport au réel, est-ce qu'on aura Loki, par exemple, comme j'ai déjà dit, comme j'ai déjà évoqué, moi je pense que ce n'est pas impossible. À partir du moment, je vais être très honnête, où Ryan Reynolds et Sean Levy et Marvel Studios ont réussi à faire revenir Hugh Jackman en Wolverine, tu ne peux pas faire plus haut. Je pense que toutes les options après ça, et en dessous justement de ce que représente Hugh Jackman en Wolverine depuis des années, et même pour lui, à travers l'histoire de Marvel, etc., enfin bref, vous avez compris, je pense que tu ne peux pas faire plus haut. Et si lui est revenu, tout le monde peut revenir, ça c'est évidemment clair et net. Et je sais d'ailleurs que les caméos, c'est une grosse source de hype pour beaucoup de personnes, beaucoup les attendent, moi ce n'est pas trop mon cas, je m'attends surtout, enfin du moins, ma hype est principalement concentrée, eh bien sur le duo Deadpool et Wolverine, et sur ce que racontera l'histoire malgré tout, puisqu'on nous vend un Deadpool 3, enfin Deadpool et Wolverine, encore une fois, je vais y arriver, il va falloir s'y faire, encore une fois, eh bien un délire où ce film va être très important pour la suite du MCU à travers son multivers, et ce qui mènera par la suite à Avengers Secret Wars dans quelques années, il n'est pas prêt de sortir encore, on ne va pas se mentir. Donc moi je trouve que c'est bénéfique, on a évidemment l'inclusion de la TVA par rapport au multivers, quel est d'ailleurs le rôle de cette organisation que moi j'adore, moi j'adore la TVA, c'est une vraie pépite, une vraie trouvaille qui a été apportée via la série Loki, j'adore que ce soit sur le fond et la forme, leur rôle qu'ils ont, et je suis très content malgré tout qu'ils soient justement dans Deadpool 3, pour le coup, puisque au moins ça nous implique plus fort dans le contexte du multivers, puisque avoir introduit cette organisation qui est là pour surveiller, et pas faire que tout se barre en cacahuètes, les branches de tous les univers et du délire multiversel par rapport à tout le bordel, et ne pas avoir fait l'allusion de ça dans tel ou tel projet, c'est assez compliqué de réellement légitimer et de comprendre ce qui se passe réellement avec ce multivers, et le fait de voir que la TVA sera dans Deadpool 3, c'est très cool, ça implique beaucoup de choses. Quel sera le rôle d'ailleurs justement de cette TVA, puisque quelque part à travers la première partie de ce teaser là, on voit que c'est eux qui vont carrément aller chercher Wade Wilson, et qui est Deadpool dans son univers sans doute, avec sa famille qui l'a sauvé maintes et maintes fois, on revoit Colossus évidemment, lui il n'était pas mort, mais pour le reste, on va dire certains membres de la X-Force, pardon je vais y arriver, qui était censé être mort carrément dans Deadpool 2, lors de la mission sauvetage au milieu du film, on voit qu'ils sont quand même là, même sa femme évidemment qui était morte au tout début du deuxième film, il l'a quand même sauvé, donc est-ce que c'est par rapport à tout ça que la TVA va intervenir et le récupérer pour essayer de retravailler et sauver tout le bordel qu'il a causé à travers le multivers, possiblement, ou alors j'ai carrément même l'impression que ça va être un prétexte, et c'est là où quelque part c'est quand même assez mystérieux, et ça fait plaisir, on sent qu'ils en gardent quand même beaucoup sous le coude, puisque même avec toutes les images qu'on a eues, toutes les choses qui ont fuité même des bribes de scénarios, d'implications de certains personnages, etc. à droite à gauche, on arrive quand même, je trouve, à ressentir le côté assez énigmatique, et où on ne comprend pas réellement ce qui se passe à travers ce teaser-là par rapport au film, et c'est tant mieux encore une fois, histoire de faire monter la sauce, mais à travers justement l'implication de la TVA, est-ce qu'ils ne vont pas demander à travers justement ce monsieur paradoxe-là, incarné par l'acteur dont je n'ai plus le nom, mais très connu pour succession, d'ailleurs que je vais regarder dans pas longtemps, enfin bref, je referme la parenthèse, je ne sais pas pourquoi je m'égare, bref, vous avez compris, par rapport justement à ce monsieur paradoxe-là, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de recruter, entre guillemets, Deadpool, et pour l'impliquer dans certaines missions sauvetage par rapport au MCU, et sur l'aspect où justement ce bonhomme-là va introduire l'univers partagé de Marvel Studios, et justement, il a d'ailleurs une réplique assez méta, encore une fois, comme Deadpool arrive à le faire quasiment à chaque fois, à travers l'introduction de lui-même dans cet univers, où il se déclare comme le messie et même le carrément Marvel Jésus, et j'ai hâte de voir comment tout ça va réellement prendre forme à travers le film, en ayant tous les tenants et les aboutissants, mais c'est très très intéressant, et même assez méta, encore une fois, je le répète, sur le concept où, eh bien, il se décrit comme le messie par rapport à cet univers partagé, il dit d'ailleurs carrément que ce petit univers cinématographique est sur le point de changer pour toujours, j'ai hâte de voir comment il va s'y prendre, mais il a un côté assez méta malgré tout, puisque à travers l'ambiance qu'il y a en ce moment sur les films de super-héros, on est sorti d'une année 2023 assez compliquée, où le style super-héroïque au cinéma notamment s'essouffle un petit peu, et plus personne n'y croit, eh bien lui, il arrive avec son film, au côté évidemment de Hugh Jackman en Wolverine, pour essayer de refaire repartir tout ça, un petit peu comme le messie, oui, puisque beaucoup de gens attendent ce film un petit peu comme ça, on va pas se mentir, même moi en soi, donc quelque part, c'est encore une fois assez méta, et sur le concept même justement d'introduire ce personnage au sein même du MCU, je sais pas comment ils vont s'y prendre, quelle mission il doit devoir remplir au sein même de la TVA, puisque dans le trailer, on a l'impression qu'il se balade même dans les locaux en costume, qui est très célèbre d'ailleurs, il est magnifique son costume, il y a rien à dire, il se balade justement dans les locaux, il va partir dans une sorte de casino, où d'ailleurs justement dans le casino, on voit de dos, ce qui pourrait ressembler à un variant potentiellement de Wolverine, puisqu'on reconnaît justement sa coupe de cheveux, et il a l'air de porter un costume blanc comme un certain patch, je crois, dans les comics, à travers une version de Wolverine alternative, un délire comme ça, je m'en rappelle plus, j'ai pas la référence là pour le coup, je me suis juste basé sur ce qu'on a sur internet, je vais dire la vérité, et là par rapport à ça, est-ce que justement, on est face à un variant de Wolverine, si c'est bel et bien le cas, et incarné par Hugh Jackman ? Moi, ça me surprendrait pas du tout, qu'on soit face à un Wolverine, d'une autre timeline, et d'un autre univers évidemment, mais interprété par un tout autre acteur, de toute façon, je pense qu'on aura à la fois plusieurs variants de Deadpool, ils vont aller à fond dans le délire multiversel, et utiliser tous les concepts, à un point où les curseurs vont totalement exploser, tellement ils vont y aller à fond dans le délire très troll, très second degré, donc je pense qu'on aura à la fois plusieurs variants de Deadpool, à côté justement du Deadpool principal, évidemment de la version qu'on connaît depuis toujours, littéralement, et également des variants de Wolverine, et de toute façon, même le Wolverine principal qu'on aura entre guillemets dans le film, avec le costume jaune, etc., je pense pas du tout que ce sera le même, enfin du moins, je pense pas du tout que c'est censé être le même Wolverine qu'on a eu dernièrement par exemple dans Logan, je pense que c'est une toute autre version de Wolverine, donc encore une fois, ça apporte une certaine aura, une certaine ambiance, c'est un truc assez mystérieux, énigmatique par rapport à ce film, sur le concept même du multivers lié à la TVA, est-ce que dans un premier temps, à travers le film, eh bien la TVA va bel et bien vouloir aider, entre guillemets, Deadpool à s'introduire dans le MCU, pour une plus grande mission, à condition potentiellement, justement je vais y arriver, de réussir une certaine mission qu'ils vont lui donner, où à un moment donné, il va pas respecter la chose, ça va totalement partir à cacahuète, et il va être obligé de tuer certains membres de la TVA, comme on peut le voir à travers certaines scènes d'action, mais également peut-être, et se faire aider par certains personnages, où il va peut-être même se faire renvoyer carrément, dans le néant de la TVA, où à chaque fois qu'il crame quelqu'un ou quelque chose, ils se font renvoyer dans ce bordel, où est gardé justement, enfin un truc, où est gardé, Alioth, le fameux espèce de dragon céleste, nuageux, bizarre, bref, qu'on avait dans Loki épisode 5 notamment, et qui appartenait autrefois à celui qui demeure, et ce qui pourrait être carrément assez ouf, c'est qu'au moment dans le trailer, où on voit Monsieur Paradox, montrer à travers plusieurs écrans, à Wade Wilson justement, au sein même de la TVA, différents moments légendaires, et qu'on connaît tous du MCU, comme par exemple, la bataille au début d'Avengers 2 dans la neige, dont on parlera évidemment plus tard, mais également Thor Ragnarok avec Thor qui débarque sur le bifrote avec son oeil, etc, bref, vous avez compris, est-ce qu'on est bel et bien seulement sur des images du MCU qui sont diffusées à l'écran, ou également des images, on va dire, au-delà même du MCU, c'est-à-dire des films Marvel, mais autrefois de la Fox, ça pourrait tirer aussi son épelle du jeu par rapport à ça, ça pourrait être très intéressant, et d'ailleurs un procédé qui ressemble beaucoup à travers de diffuser certaines images, assez méta, et facile quelque sorte de certains films justement du MCU, pour apporter une certaine notion dans la narration, et dans ce que justement le film, ou la série en l'occurrence, puisque ça avait été fait d'une très très belle manière, de façon assez intelligente et pertinente, dans le premier épisode de Loki, saison 1 à l'époque, par Mobius, histoire de développer un petit peu plus en profondeur, et en détail, justement le personnage de Loki, est-ce que le procédé va être réutilisé par Paradox, par la TVA, à l'égard de Deadpool, pour un petit peu lui faire réaliser tout le bordel qu'il a foutu, dans le multivers, selon les événements, selon les films, selon les histoires, etc. potentiellement, et j'avoue qu'à travers ce concept, d'introduire le MCU, par Deadpool, je fais du moins de faire introduire Deadpool dans le MCU, je vais y arriver, est-ce qu'à un moment donné, et bien Deadpool ne va pas tout simplement se balader, à différents endroits, du temps et de l'histoire, sur différents moments, iconiques et absolument légendaires, du MCU, comme par exemple, une des grosses scènes d'action qu'on aura dans le film, qui est un petit peu justement dévoilée, dans cette bande-annonce, qui se passe dans la neige, dans la forêt, est-ce que, j'en ai vu beaucoup justement théoriser ça, sur les réseaux depuis que la bande-annonce a été dévoilée, est-ce qu'on n'est pas reparti et revenu dans le temps, au moment où justement, il y a eu cette bataille des Avengers, au tout début d'Avengers 2, en Sokovi, ça peut être une possibilité de retravailler, et revisiter d'une certaine manière, de façon assez nostalgique, et peut-être avec un réel fond, aussi, ça peut être une possibilité, tout dépend de ce que le film racontera bel et bien, et bien le MCU, dans son entièreté, selon les moments, selon l'histoire, les films, etc., ça peut être une option, et je trouve ça assez ingénieux, pertinent, ça dépend comment c'est fait, évidemment, mais surtout, évidemment, avec beaucoup de fanservice, mais moi, en vrai, ça me va pour le coup là, cette fois. Et pour finir, on a un seul plan dans ce trailer, qui est consacré à la potentielle antagoniste du film, c'est ce qui avait été, justement, dévoilé, il y a quelques mois, à travers des infos, par les gros médias, etc., interprété par l'actrice, qui s'appelle Emma Corrine, je crois, un truc comme ça, on la voit de dos, en one shot, de très près, dans ce teaser, et c'est tout, ça ne va pas plus loin que ça, reste à savoir, quel rôle elle aura, ça avait été, justement, dévoilé en même temps, ou peut-être, il y a quelques temps, par rapport, justement, au rôle qu'un interprétera dans le film, mais je ne l'ai plus en tête du tout, et c'est quelque part, tant mieux, puisque au moins, on gardera la surprise, que ce soit pour vous, et pour moi, même si je pense que ça va me revenir dans les prochaines minutes, on verra, d'ici à ce que j'aurai terminé cette vidéo, évidemment, comme par hasard, mais par rapport à cette antagoniste, ça fait encore une fois partie, je vais me remetter, et je m'excuse, mais sur le concept, où il y a quand même beaucoup de choses, qu'on ne sait pas, dont on ne se doute pas, j'ai l'impression, quand même, dans le film, malgré tous les leaks, toutes les rumeurs qu'il y a eu, encore une fois, ça fait énormément plaisir, je vais m'arrêter là, je pense que je ne vais pas aller bien plus loin que ça, à travers tout ce que j'avais à dire, pour prolonger le plaisir de ce teaser, à travers des théories et des analyses, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas non plus énormément de choses à décrypter, à analyser, en tout cas, en ce qui me concerne, s'il faut que vous avez d'autres idées, et si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager, évidemment, dans les commentaires, ça sert à ça, ça peut être très intéressant, de voir ça, de lire ça, et de débattre avec vous, carrément, donc faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, abonnez-vous également, si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce bleu, si vous en avez envie, si la vidéo vous a plu, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, au simple fait d'être resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci à vous, je vous fais des bisous, je vous dis à plus, je ne sais pas quand, mais par rapport à Deadpool et Wolverine, pour cette vidéo là, j'en ai terminé, mais je pense qu'il y a de grandes chances, qu'on reparle de ça, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochaines mois, prochaines années même carrément, tellement ce film est attendu, et va être un énorme bouleversement, du moins, je l'espère, parce que si ce n'est pas le cas, et qu'on se mange une énorme clim, ça ne va pas le faire, mais franchement, je suis quand même assez confiant, malgré tout, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et de vos proches, salut ! Sous-titrage ST' 501